Futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette nouvelle web série dans laquelle on va décrypter ensemble l'ensemble des épreuves du concours infirmier pour entrer à l'IFSI. Et tout de suite, on va parler de la première épreuve, à savoir le dossier d'inscription et comment vous pouvez réaliser un dossier béton. C'est parti ! Yes ! Alors oui, je nomme le dossier d'inscription la première épreuve du concours infirmier et c'est une information que je clame partout, même aux élèves que l'on suit à travers notre préparation. Donc chaque année, on suit des centaines de personnes à préparer ce fameux concours. Pourquoi c'est la première épreuve ? Et sûrement l'une qui a toute son importance, tout simplement parce que ces documents vont être le premier filtre à l'entrée, mais également vous suivre jusqu'à l'épreuve orale. Alors avant qu'on rentre dans le détail du contenu de votre dossier et de ce que vous allez devoir produire, je dois vous faire un petit disclaimer. Il y a eu une réforme en 2019 du concours d'entrée à l'IFSI. Donc les bacheliers et la formation continue passent maintenant sur dossier à travers la plateforme Parcoursup. Donc le concours a également été réformé ainsi que ses différentes épreuves. Donc faites bien attention aux informations que vous retrouvez sur Internet. Il y a très peu de sites qui ont des informations fiables à travers le concours post-2019. Vous retrouvez en tout cas plusieurs articles complets sur tout savoir sur le concours, les épreuves et comment vous préparer sur notre blog juste ici et juste ici qui ont été mis à jour chaque année. Donc vous avez exactement les dernières mises à jour, modalités et épreuves du concours. Alors maintenant que c'est dit, rentrons dans le détail de notre fameux dossier d'inscription. Si vous avez décidé de devenir infirmier ou infirmière et que vous allez, vous devez passer par le concours. Je vous rappelle qu'il vous faudra trois années de cotisation sociale au régime français pour pouvoir prétendre postuler auprès de l'IFSI de votre choix. Alors une fois que vous aurez choisi votre IFSI, et là je vous laisse encore une fois voir quel est l'IFSI le plus adapté à votre situation, que ce soit la proximité géographique, un établissement qui vous a été conseillé, la renommée d'un établissement, etc. Si vous voulez aller plutôt dans un IFSI, la Croix-Rouge, etc. Donc ça c'est vraiment à vous de prendre en compte tous ces paramètres pour choisir votre IFSI. Vous retrouverez ensuite toutes les informations d'inscription sur le site web de cet IFSI. Alors l'ensemble de ce dossier va devoir contenir un certain nombre de pièces justificatives, mais également de travaux à réaliser de façon intelligente. C'est là que j'interviens, donc voyons le contenu du dossier. En premier lieu, vous allez devoir fournir un CV, donc le Curriculum Vitae, qui reprend l'ensemble de votre parcours professionnel et votre parcours de formation. L'idée de ce CV, il va falloir être assez vigilant, surtout si vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, pour dedans mettre des informations qui vont pouvoir intéresser le jury et l'IFSI. Donc bien mettre en avant et faire matcher avec votre future formation. Deuxième chose, la plus importante, c'est vraiment le point capital de votre dossier, j'insiste vraiment sur ce point, la lettre de motivation. Pour rejoindre cet IFSI, également pour vous lancer dans cette formation, potentiellement pour reprendre vos études et pour mettre en avant votre expérience, vos capacités, votre motivation, reparlons de la lettre de motivation par la suite. Troisième chose, copie de pièces d'identité. Quatrième lieu, la copie de l'ensemble de vos diplômes, avec la mention certifiée sur l'honneur conforme à l'original, date et signée. Donc ça, c'est relativement classique. Là où les attestations employeurs, attention, ils ne prennent pas de fiches de paie pour justifier les trois années de cotisation, bien évidemment. Les attestations de formation continue, également, peuvent vous être demandées si vous êtes dans ce cas-là. Et d'autres exercices vont être également potentiellement demandés. Ces autres exercices, c'est quoi ? Ils vont être propres à chaque IFSI, mais également à chaque année. C'est des choses qu'on a beaucoup vues pendant le Covid, que certains IFSI ont gardées ou pas. Le premier, ça va être votre projet professionnel. Et le deuxième, ça peut être une analyse de situation professionnelle ou personnelle qui va être à réaliser. Alors, pour ces deux exercices, attention à ce que vous trouvez également sur Internet, puisque ces exercices sont également demandés aux étudiants infirmiers, mais de façon beaucoup plus complète. Donc, attention aux modalités et aux attendus qui vont être dans le dossier. Donc, ces deux choses sont relativement rares, mais je vous en reparlerai également après. Pour rappel, les dates de dépôt des dossiers se font généralement de novembre-décembre à janvier-février. Alors, soyez vigilant sur les dates. Elles sont communiquées sur le site web de l'IFSI de votre choix. À ce jour, il y a généralement tous les IFSI qui ont un site. Donc, pas de problème pour récupérer les dates. Sinon, n'hésitez pas simplement à leur passer un petit coup de fil au niveau du secrétariat. Et vous retrouverez la liste de tout ce que je viens de vous indiquer qui sera attendu. Alors, si on revient sur les fameux travaux supplémentaires potentiels de votre dossier d'inscription, selon les IFSI, bien évidemment, on peut vous demander en premier lieu le projet professionnel. Ça va être la description d'un état professionnel que vous voulez acquérir. Donc, votre objectif, alors également la démarche et les actions envisagées. L'idée, c'est quoi ? Votre objectif sur le long terme, c'est très certainement de devenir infirmier ou infirmière. Vous avez expliqué pourquoi, comment vous allez le faire. Et à plus court terme, bien évidemment, c'est rejoindre la formation et passer ces trois années d'études. C'est assez long de rentrer dans le détail de cette épreuve, mais j'aurai une trame à vous proposer par la suite. Deuxième chose, l'analyse de situation professionnelle ou personnelle. Donc là, c'est la description puis l'analyse d'une situation professionnelle ou personnelle vécue qui, généralement, vous a posé un questionnement. Alors, essayez de privilégier, si c'est le cas, une situation en lien avec la formation ou le métier d'infirmier ou infirmière. Bien évidemment, ça aura beaucoup plus de sens. Ça peut être, bien évidemment, la situation qui vous a poussé à choisir d'intégrer la formation et devenir infirmier ou infirmière. Alors, revenons sur la colonne vertébrale de votre dossier. Comment avoir un dossier béton grâce à la lettre de motivation. Au-delà de son nom et de l'idée de faire transpirer votre motivation à travers cette lettre, il va falloir vraiment accrocher et intéresser le lecteur à travers cette lettre. Elle vous suivra tout au long du concours. Bien évidemment, elle va vous aider à pouvoir aller passer l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Mais également, durant l'épreuve orale, le jury va s'appuyer sur cette lettre pour potentiellement vous poser des questions. Mais en tout cas, pour bien vous cerner. Il est donc important que vous preniez le temps de faire la lettre de motivation. Alors, parce que chaque lettre de motivation doit être personnalisée, qu'elle est propre bien évidemment aux atouts de chacun, aux raisons de chacun, mais également au parcours de chacun. Donc, très personnel, cette lettre de motivation. Je vous confie l'ensemble des fondamentaux. Je vous fais également une démonstration du cas où si j'étais aide-soignant, comment je la créerais et on l'analyse ensemble. Pareil pour si j'étais dans le cas d'une reconversion professionnelle. Pour les différents exercices que je vous ai enseignés tout à l'heure, mais également concernant le CV, je vous donne des modèles et les attendus que vous pouvez suivre pas à pas. Tout ça, ça se passe dans la formation réussite concours infirmier, qui est notre préparation au concours qui, chaque année, suit des centaines d'élèves qui souhaitent intégrer un IFSI. Vous retrouverez toutes les infos sur YouTube ici ou alors en description. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur les différentes épreuves du concours d'entrée à l'IFSI. Bonne préparation. Prenez le temps de créer un dossier béton. Croyez-moi, ça va valoir le coup, surtout si vous voulez être dans les meilleurs pour être sûr d'être intégré. C'était Geoffrey pour Objectif Infirmière. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501